La chambre des pirates de Danny Aujourd'hui, Peppa va passer la journée chez son ami Danny Coucou ! Coucou Danny ! Peppa, tu arrives au bon moment pour nous aider Nous avons décidé de rénover la chambre de Danny Vous n'allez pas vous ennuyer A plus tard ma petite Peppa Au revoir papa ! Qu'est-ce que ça veut dire, rénover Madame Dog ? C'est comme à la télé, quand il change entièrement la décoration Je vais bientôt avoir une chambre de pirates J'ai déjà un lit en forme de bateau pirate Et aujourd'hui, nous allons redécorer la totalité de la chambre Sur les murs, on va peindre des vagues pour évoquer la mer Et sur le plafond, un ciel rempli d'étoiles En me couchant, j'aurais l'impression de naviguer en pleine mer Ah oui, la mer ! Je m'en souviens comme si c'était hier À bord de mon bateau, j'étais libre d'aller où je voulais Sous le ciel rempli d'étoiles À la recherche de monstres marins Mais cette vie appartient au passé Je ne suis plus un marin Et je n'aurai plus jamais la chance de repartir en mer Le capitaine Dog regrette sa vie d'avant Maintenant, lançons-nous dans la rénovation de la chambre de Danny Il faut recouvrir toute la pièce de drap Pour éviter qu'elle soit recouverte de tâches de peinture Et pour ne pas faire de tâches sur nos vêtements, nous allons mettre un tablier Nous allons peindre le plafond avec du bleu nuit Parce qu'on va créer une ambiance nocturne Maman Dog peint le plafond avec un rouleau équipé d'un long manche Est-ce qu'on peut vous aider ? Bien évidemment, je vais vous donner un pinceau et vous allez peindre les murs À présent, je vais peindre une grosse vague comme si la mer était démontée Et moi, de gros nuages noirs Et nous, on peut coller des étoiles au plafond, maman ? J'allais vous le proposer Il est trop haut, le plafond On n'arrive pas à l'atteindre On va vous aider Brille, brille Petite étoile Dans la nuit qui Se dévoile Le ciel est couvert d'étoiles Et elle brille encore plus avec la lumière éteinte On se croirait vraiment sur un bateau en pleine nuit La chambre de pirate de Danny est terminée C'est exactement comme à la télé dans ses émissions consacrées à la rénovation Euh... Sauf qu'à la télé, la personne doit garder les yeux fermés Et les ouvrir en disant C'est un truc de malade Mais toi, tu as déjà vu ta nouvelle chambre ? Je peux toujours faire semblant de ne pas l'avoir vue C'est une excellente idée, Danny Tout à fait ! Et pour que l'illusion soit parfaite, tu n'as qu'à te mettre juste derrière la porte Maintenant, ferme les yeux Et refermons la porte Est-ce que tu es prêt, Danny ? Oui, papa ! Je suis prêt ! Garde bien les yeux fermés ! Promis juré ! Dans ce cas, tu peux entrer Ne triche pas, Danny ! Vas-y, ouvre les yeux maintenant ! C'est un truc de malade ! Dites-moi, mes petits matelots Qui a envie de prendre le large avec moi ? Moi ! Moi ! Alors, montons à bord du navire ! Hé hé ! Vers où allons-nous, capitaine Danny ? Hé 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 ! Partons à la chasse aux monstres marins ! À la chasse aux monstres marins ? C'est le genre de voyage qui me rappellera le bon vieux temps ! Yo-ho-ho, yo-ho-ho, être un pirate qui prend la mer C'est le rôle que je préfère Yo-ho-ho, yo-ho-ho, être un pirate qui prend la mer C'est le rôle que je préfère On est sur un bateau en pleine mer ! Hé ! Que peut-on demander de mieux ? Être en pleine mer tout en restant à la maison ? C'est carrément la plus belle chambre de pirates qu'on ait jamais vue ! Ah-ha ! Danny aime les chambres de pirates Tout le monde aime les chambres de pirates Le club des petits loups Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au club des petits loups Qui est animé par Monsieur Wolf J'aimerais que tous les enfants se placent au milieu Et que les papas et les mamans se tiennent à l'écart Vous savez, les enfants, que la forêt n'a absolument aucun secret pour moi Je suis né dans la forêt et j'ai grandi au milieu d'une famille de loups Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils Pour vous débrouiller au cas où vous seriez perdu en pleine nature Imaginez que vous soyez seul Très loin de chez vous, sans personne, à des kilomètres Oh, pardon Continuez 100 personnes à des kilomètres Que faites-vous s'il se met à pleuvoir ? Je me fais mouiller Oh ! Et si vous ne voulez pas vous faire mouiller ? Je rentre chez moi ? N'oubliez pas que vous êtes très loin de chez vous J'ouvre mon parapluie Euh... oui, d'accord Mais quelquefois, le seul moyen qui vous permette de rester au sec et au chaud dans la forêt C'est de construire un abri Oh ! C'est comme une petite maison qui vous protège de la pluie et du vent glacial Pour le construire, on se sert de bouts de bois et de tout ce qu'on peut trouver dans la forêt Wow ! Qui veut en construire un ? Moi ! Moi ! Moi ! Allez-y, les enfants J'ai trouvé des bouts de bois Avec cette feuille, on peut faire un drapeau Notre abri est terminé Beau travail Formidable ! Qui aimerait l'essayer maintenant ? Moi, monsieur Le trouvez-vous assez confortable, monsieur Pig ? Oh oh ! Absolument ! Ma petite maison en bois me plaît beaucoup Tant mieux ! On va voir si votre petite maison vous protège de la pluie La pluie passe à travers le toit Euh... Je suis trempé Est-ce que la petite maison protège de la pluie ? Non ! Nous allons voir maintenant si elle protège du vent Je vais souffler et souffler et votre petite maison va s'envoler La petite maison de papa Pig a disparu Oh ! Mince alors ! Les enfants auraient dû la construire en briques Elle aurait sans doute été plus solide, en effet Mais il est difficile d'en trouver dans la forêt Il n'y a que des feuilles et des branches Mais on a déjà essayé avec des feuilles et des branches Eh bien, vous allez devoir recommencer Mais en prenant des branches plus grandes Comme celle-ci À vous de jouer J'ai trouvé une grande branche Et moi, une branche encore plus grande Et moi, j'ai trouvé la plus grande branche du monde Excellent ! Nous allons la planter juste ici Placez les vôtres tout autour Maintenant, allez chercher des branches plus petites pour faire le toit Voilà des petites branches ! Voilà d'autres petites branches ! Voilà une, deux, trois, quatre, cinq petites branches Mettez-les sur les grandes Comme ceci Elle est finie, notre maison ? Pas encore ! Il faut ajouter beaucoup, beaucoup de feuilles Des feuilles ! Beaucoup, beaucoup de feuilles ! Beaucoup, beaucoup de feuilles ! Beaucoup, beaucoup de gros tas de feuilles ! Waouh ! Elle est chouette, notre maison, maintenant ! Pour être chouette, elle est chouette ! Papa Pig, allez à l'intérieur, s'il vous plaît ! Euh... Cette fois, Monsieur Wolf, je veux bien laisser ma place à un autre Moi ! Moi ! Moi ! Est-ce que vous êtes prêts, les enfants ? Oui ! D'abord, la pluie Est-ce que vous sentez quelque chose ? Non ! Et maintenant, le vent Je vais souffler et souffler Et votre petite maison va s'envoler Avez-vous senti quelque chose, les enfants ? Non ! La petite maison est très solide À présent, vous savez tout C'est ainsi qu'il faut construire un abri dans la forêt Bravo ! Oh ! Voilà qu'il pleut ! Toutes les grandes personnes vont être trempées Alors que Peppa et ses amis sont bien au sec et bien au chaud dans leur petite maison C'est trop rigolo ! Peppa adore le club des petits loups Tout le monde adore le club des petits loups La disco-patinoire Peppa et ses amis vont à une disco-patinoire J'adore la disco-patinoire Moi aussi ! C'est Madame Gazelle qui annule la fête Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants Peppa et Georges ont chaussé leur roller Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris ? Non, maman, on se débrouille très bien, tu sais Peppa et Georges adorent faire du roller Waouh ! Ça va aller, Émilie ? Oui, papa, ne t'en fais pas ! Simon Squirrel et Belinda Bear sont au platine Ce ne sont plus des enfants J'en ai assez de passer des disques pour enfants Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant ? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît Oh ! Désolée, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau Tiens, le voilà ! Ah ! Merci, Madame Gazelle Les roues de l'autobus Roule, roule, roule Il n'y a que les tout-petits pour aimer ce genre de musique Les roues de l'autobus Roule, roule, roule Coucou, maman et papa Coucou, papa Coucou, Georges Coucou, papa Coucou, Émilie Oui, c'est très sympa C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire ? Euh... des centaines et des centaines, docteur éléphant Ah ! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois Coucou, papa Coucou, Pépa Coucou, Georges Elle, c'est Suzy Chip Mais... Pépa, tu veux patiner avec moi ? D'accord Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens Attention, Pedro Tout le monde doit tourner dans le même sens comme ça vous ne risquez pas de vous rentrer dedans Coucou, papa Coucou, Pépa Coucou, maman Coucou, Mandy Coucou, papa Coucou, Émilie Coucou, papa Coucou, Molly Coucou, maman Recoucou, Pépa Recoucou, papa Recoucou, Émilie Je ne m'attendais pas à te voir ici Tout le temps Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique Et j'ai justement ce qu'il nous faut Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates, s'il vous plaît ? La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide Oui, j'ai déjà choisi le morceau Wow, Danny, il s'est patiné en arrière Oh, comment tu fais, Danny ? Je sais pas, Suzy Vite, c'est terminé Mets ton disque, Simon On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique Ça alors, c'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune Allez, viens danser Danser le disco Avec des rôneurs Il y a des lumières qui clignotent sur les rôneurs de Madame Gazelle Elle est encore drôlement souple Madame Gazelle sait très bien danser avec des rôneurs Wow, j'aimerais pouvoir danser comme elle Oui, moi aussi Moi aussi Allez, les enfants, venez tous danser avec moi Coucou, papa Coucou, Émilie Coucou, maman Coucou, Mandy Coucou, papa Coucou, Molly Coucou, maman Re-coucou, Peppa C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique Peppa adore la disco patinoire Tout le monde adore la disco patinoire Allez, les portraits de famille Peppa et ses amis sont à l'école Les enfants, aujourd'hui nous allons faire les portraits des membres de notre famille Ça, c'est moi Je vis toute seule dans une très grande maison Parfois, je reçois la visite de mes deux sœurs Alors, nous nous mettons à jouer de la musique Greta joue de la basse Greta joue de la batterie Et moi, je joue de la guitare On est un groupe de rock La voilà, ma famille C'est à vous maintenant, les enfants Ça, c'est moi Suzy Sheep J'habite chez ma maman Elle aime me pousser sur la balançoire Plus fort, maman Plus fort Voilà à quoi ressemble ma famille Je m'appelle Mandy Mouse Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman On aime jouer dans le jardin Attrape, Mandy Attrape, papa Tout le monde aime jouer dans le parc À qui le tour ? Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro ? C'est ma maman C'est mon papa Et ça, c'est moi, Pedro Pony J'ai des lunettes Papa a des lunettes lui aussi Et ma maman, elle a des lentilles de contact Formidable Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble Papa est agent de police Et maman est pompier Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police Papa, est-ce que tu peux mettre la sirène ? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te plaît Ce n'est pas possible Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence S'il te plaît Bon, eh bien, d'accord Merci, mesdemoiselles Et toi, Danny Dog ? Mon papa était marin Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi Et il ne repartira plus jamais en mer Plus jamais, 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 jamais Merci pour ce beau dessin, Danny À qui le tour ? Je m'appelle Penny Polarbert Je vis avec maman et ma deuxième maman J'ai une maman qui est docteur Et une autre qui prépare des spaghettis J'adore les spaghettis Merci, Penny Et toi, Freddy Fox ? Mon papa a un grand camion À l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables Par paquet de cinq Super ! À toi, Rebecca C'est moi avec ma maman Mon papa, Richard, Rosie et Robbie On vit dans une colline Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit Oh, ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé C'est Papy Rabbit à l'appareil Je suis coincé au sommet d'une montagne Et j'ai besoin d'être secouru Oh, papa, ça recommence Très bien, j'arrive tout de suite Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée Parce qu'elle fait tous les métiers du monde C'est vrai, je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit À qui le tour à présent ? Je m'appelle Peppa Pig Ça, c'est ma maman Mon papa Et mon petit frère George George croit que son dinosaure en peluche fait peur Alors que c'est pas vrai, mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants Bonjour ! Bonjour maman et papa Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous Oh, ce ne serait pas moi ? Si maman Et à gauche, c'est toi papa Oh oh ! On ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant N'est-ce pas ? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres J'adore les portraits de famille Peppa adore les portraits de famille Tout le monde adore les portraits de famille Le trampoline Peppa et ses amis viennent s'amuser au parc à trampoline Je n'ai encore jamais sauté sur un trampoline Moi j'en fais souvent, c'est le jeu que je préfère Bonjour à tous et bienvenue au parc à trampoline C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe Quand on fait du trampoline, on ne doit prendre aucun risque D'accord Mademoiselle Rabbit Vous allez commencer par retirer vos chaussures Chaque trampoline ne peut être utilisé que par une personne à la fois Pensez toujours à sauter en plein milieu Et ne faites pas d'acrobatie Contentez-vous de sauter ! Ça a l'air amusant Oui, très amusant Ça me donne même envie d'essayer Allez-y les enfants et amusez-vous bien ! C'est vraiment génial ! Oui, mais ces mini-trampolines sont réservées aux tout-petits Ça, ce sont les trampolines pour les plus grands comme nous Maintenant, on peut sauter beaucoup plus haut ! Peppa et Rebecca sautent le plus haut possible J'adore faire du trampoline ! Regardez ! J'arrive à sauter jusqu'au ciel ! Moi aussi ! Moi aussi ! Saute, 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 saute comme une sauterelle Saute, 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 saute pour toucher le ciel Je ne peux plus résister ! Regarde, Peppa ! Ton papa fait du trampoline, lui aussi ! Ha-ha ! Ha-ha ! He-he ! Est-ce que c'est une bonne idée, Papa Pig ? Je sais ce que je fais ! Ha-ha ! Je veux essayer, moi aussi ! Ha-ha ! Ha ! Ha ! Waouh ! Ha-ha ! Ha-ha ! Moi aussi ! Hé-hé ! Ha-ha ! Ha-ha ! Même les grandes personnes font du trampoline Saute, 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 saute comme une sauterelle Saute, 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 saute pour toucher le ciel Maman Pig arrive à sauter vraiment très haut Comme une sauterelle Pas trop haut non plus, Maman Pig Pour toucher le ciel Maman Pig a atterri tout en haut d'un arbre Comment je vais pouvoir descendre ? Ne t'inquiète pas, Maman Pig, nous allons nous en occuper Mieux vaut appeler le service de secours de Mademoiselle Rabbit Allô, le parc à trampoline ? C'est le téléphone pour les cas d'urgence Allô, service de secours ? Maman Pig est coincée dans un arbre Au secours ! J'arrive tout de suite Mademoiselle Rabbit, à la rescousse Oh la pauvre, comment a-t-elle fait ? Oh là là, je me sens gênée Je comprends D'habitude, c'est moi qui me retrouve dans ce genre de situation Ne vous inquiétez pas, Maman Pig D'ici peu de temps, vous serez tiré d'affaires Merci, Mademoiselle Rabbit Hum, je ne peux pas me poser sur l'arbre Attendez une minute, je viens d'avoir une excellente idée Oh, mais où va-t-elle ? Oui ! Elle vient de sauter sur le trampoline Me voici Oui ! Wow ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça Je dois reconnaître que c'est l'un de mes sauvetages les plus surprenants Que va-t-il se passer ? Aucune idée On a eu de la chance J'avais oublié que l'hélicoptère était là Bravo ! Merci de m'avoir secourue, Mademoiselle Rabbit Je n'ai fait que mon travail La prochaine fois, essayez de ne pas sauter si haut C'est vrai, Maman Comme a dit Mademoiselle Rabbit Quand on fait du trampoline, on ne doit pas prendre de risques Merci, Peppa Je m'en souviendrai à l'avenir Peppa adore faire du trampoline Tout le monde adore faire du trampoline L'escalade Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au centre d'escalade C'est Papy Rabbit qui s'en occupe Bonjour les enfants Aujourd'hui, nous allons faire de l'escalade Est-ce que c'est difficile ? Oui, mais c'est aussi très amusant J'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie Et vous n'êtes jamais resté coincé ? Si, Peppa, une fois, au cours d'une ascension Je ne pouvais plus ni monter, ni redescendre Vous avez fait quoi alors ? J'ai appelé les secours en montagne Ils sont venus me secourir en se servant d'un hélicoptère Oh, papa ! C'est encore toi ! Désolé ! Sauvé par un hélicoptère, c'est fantastique ! Oui, mais cela n'arrivera pas aujourd'hui Nous n'avons pas de montagne Nous avons des murs d'escalade Celui-ci s'appelle le mont Snowdown Waouh ! On dirait une vraie montagne, votre mur d'escalade Sauf qu'il est beaucoup plus petit qu'une vraie Et entièrement en plastique Mais avant de l'escalader, vous allez chacun mettre un casque C'est quoi ces petits trucs de toutes les couleurs ? On s'en sert pour pouvoir poser les pieds et les mains dessus Comme ceci Waouh ! Alors, qui veut commencer ? Moi, s'il vous plaît Comme ça Oui, c'est très bien, Pedro Pour grimper, je dois me servir de quel petit truc ? Ceux de la couleur que tu préfères D'accord, je vais choisir les jaunes Suzy Sheep escalade le mur en se servant des petits trucs jaunes Alors que Peppa se sert des petits trucs bleus C'est super amusant ! Georges, veux-tu grimper toi aussi ? Georges a réussi à grimper tout en haut Félicitations, mon petit Georges Vous avez vu ? C'est mon petit frère qui est le meilleur en escalade Vous vous êtes entraîné sur le petit mur d'escalade Alors maintenant, vous pouvez passer au grand J'ai le plaisir de vous présenter l'immense, le majestueux Everest Oh ! Il est drôlement haut l'Everest, Papy Rabbit En effet, c'est la raison pour laquelle personne n'a le droit de l'escalader Sans être équipé d'une corde de sécurité Et si j'ai envie d'arrêter Il me suffit de lâcher et de redescendre tranquillement par la corde Alors les enfants, qui veut commencer ? Tu en es sûr, Georges ? Et n'oublie pas que tu peux à tout moment redescendre par la corde Georges escalade l'Everest Wow ! Oh ! Ça alors ? C'est vraiment haut ! Georges a atteint le sommet Tu t'es très bien débrouillé, Georges ! Oh là là ! Georges a l'air d'avoir un peu peur Ne t'en fais pas ! Maman monte te chercher ! Stop ! Vous ne pouvez pas monter sans corde ! C'est beaucoup trop dangereux ! Aucune importance ! Il faut bien que je lui porte secours ! Maman est là ! Alors, tu te sens mieux maintenant ? Désormais, Georges n'a plus peur du tout Bravo ! Parfait ! Tu peux descendre, la corde te retient Je suis fière de toi, Georges Hé ho ! Et moi alors ? Je fais comment pour redescendre ? Pour vous, nous allons devoir appeler les secours en montagne Allô, j'écoute ? Les secours en montagne, s'il vous plaît Oh, papa ! Ne me dis pas que tu es encore coincé sur une montagne Ce n'est pas moi, c'est Maman Pig Elle est au sommet de l'Everest Quoi ? Tu parles du véritable Everest ? Mais non ! Celui qui est en plastique ! J'arrive tout de suite ! Tenez bon, Maman Pig ! Maman Pig est secourue ! Oui ! Maman, c'était amusant d'avoir été secourue ? Assez amusant, oui, si je puis dire Maman Pig adore l'escalade ! Tout le monde adore l'escalade ! Jeu de parachute ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa et ses amis sont à l'école et font de la peinture ! Moi, je peins un arbre avec des branches marrons et plein de feuilles vertes ! Moi, j'ai choisi de peindre un grand arc-en-ciel avec plein de couleurs ! Bravo, les enfants, pour tous ces magnifiques dessins ! Comme vous avez bien travaillé, je vous propose d'aller dehors pour faire un jeu ! Youpi ! Regardez ce que j'ai apporté ! Un parachute aux couleurs de l'arc-en-ciel ! Et c'est avec ça que nous allons nous amuser ! Oh ! Pour commencer, je vais demander aux tout petits de tenir le bord du parachute ! Georges, Richard, Edmond, Zouzou et Zaza tiennent le bord du parachute ! Et maintenant, agitez-le doucement comme ceci ! Regardez la façon dont bouge le parachute ! Ça fait penser à la surface de la mer ! Imaginez un petit bateau qui navigue sur cette mer ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Je vais poser ce petit bateau en bois sur notre mer ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Comme un petit chevreau, il saute bas en haut ! Le beau bateau sur l'eau ! Et c'est ainsi que le petit bateau a pris le large ! Dites au revoir au petit bateau ! Au revoir ! Bien ! Maintenant, je vais vous demander de laisser la place au plus grand ! Peppa et ses amis tiennent le bord du parachute ! Imaginez une soucoupe volante dans l'espace ! Une soucoupe volante traverse l'espace ! Tous ensemble, nous allons transformer le parachute en soucoupe volante aux couleurs de l'arc-en-ciel ! Quand j'aurai compté jusqu'à trois, vous lèverez le parachute ! Et ensuite, vous le lâcherez ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Madame Gazelle ! Un, deux, trois ! Allez-y ! Levez-le ! Hop, hop, hop ! Et maintenant, laissez-le s'envoler ! Le parachute ressemble à une soucoupe volante ! La soucoupe volante traverse l'espace ! Elle tourne et elle tourne toute la journée ! Elle tourne et elle tourne toute la journée ! Regardez comme elle tourne, notre soucoupe volante ! Waouh ! Comment il arrive à faire ça, Madame ? Si tu veux le savoir, Peppa, on peut se donner rendez-vous plus tard et je te donnerai une explication détaillée ! C'est ça, merci, Edmond ! Edmond Elephant est un petit garçon très, très intelligent ! Et maintenant, que tous les enfants tiennent le parachute ! Tous les enfants tiennent le parachute ! Imaginez une machine à pop-corn avec des grains de maïs qui se mettent à sauter ! Pour faire le pop-corn, nous allons utiliser des balles de ping-pong ! Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien maintenant, Pedro, comme les grains de maïs sont chauds, ils sont prêts à sauter ! C'est la fin de l'école ! Les parents sont venus chercher leurs enfants ! Waouh ! Vous avez joué avec un parachute ? Oh, j'adorais jouer avec un parachute quand j'étais petite ! Moi aussi ! Et ce que je préférais, c'était le jeu de l'arc-en-ciel ! Eh bien, on n'a qu'à jouer tous ensemble au jeu de l'arc-en-ciel ! Oui, s'il vous plaît ! Tout le monde tient le parachute ! Lançons le parachute le plus haut possible ! Maintenant, resserrons-nous et cachons-nous en dessous ! Tout le monde est sous le parachute arc-en-ciel ! Oh ! C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un arc-en-ciel ! C'est magnifique ! Je me demande comment il fait pour tenir ainsi ? Voilà une excellente question ! Pour faire simple, c'est par... Il fait très beau aujourd'hui ! L'arc-en-ciel resplendit ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel ! Rouge et orange et jaune et vert et violet et bleu ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel ! Il fait très beau aujourd'hui ! C'est le plus bel arc-en-ciel que j'ai jamais vu ! Peppa adore jouer avec un parachute ! Tout le monde adore jouer avec un parachute ! Les frisbees ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus s'amuser dans le parc ! Regardez ce que j'ai apporté ! Oh ! C'est quoi, maman ? C'est un frisbee ! Waouh ! Je trouve ça trop cool ! Moi aussi ! J'adore jouer au frisbee ! Attrape, maman Pig ! Attrape, Peppa ! Attrape, papa ! Oh ! Il ne s'est pas envolé ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Il faut simplement que tu le lances d'une certaine manière ! Tiens-le bien à plat et fais-le tourner ! Oh ! D'accord ! Je le tiens bien à plat et je le fais tourner ! Attrape, Georges ! Vas-y, Georges ! Lance-le vers moi ! Je l'ai eu ! Attrape, Peppa ! Quoi ? Je t'ai eu ! Oh ! Il n'est pas rouge, notre frisbee ! À qui peut-il appartenir ? Voici Danny Dog avec son papa ! Coucou, Peppa ! Coucou, Danny ! Ouf ! Tu as attrapé notre frisbee ! Ah ! Alors, comme ça, c'est votre frisbee ? Oui ! Tu peux me le renvoyer, s'il te plaît ? D'accord ! Attrape, Danny ! Quoi ? Encore un frisbee ? Coucou, Peppa ! C'est Mandy Mouse avec sa maman ! Tu n'aurais pas vu un frisbee bleu ? Si, Mandy ! C'est moi qui l'ai attrapé ! Oui, c'est bien celui-là ! Je vais te le lancer ! Est-ce que tu es prête ? Oui, oui ! Attention ! Vas-y ! Attrape ! Je l'ai eu ! Coucou, tout le monde ! Voilà maintenant Suzy Chip et sa maman ! Coucou, Suzy ! Tu as un frisbee, toi aussi ? Oui ! Et c'est le plus beau frisbee que vous ayez jamais vu ! Il a des lumières multicolores et en plus, il joue de la musique ! Oh ! Alors, montre-nous à quoi il ressemble ! Eh bien, comment dire... Le problème, c'est que... Ma maman l'a lancé dans un arbre ! Maman Chip a lancé le frisbee de Suzy tout en haut d'un grand arbre ! En effet, il est vraiment très haut ! Trop haut pour grimper ! Pas de problème ! Il suffit de faire tomber le frisbee de Suzy avec le nôtre ! Non, papa ! Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se terminer ! Mais c'était une excellente idée ! Je me demande si je ne peux pas faire tomber les deux frisbees avec le nôtre ! Non, maman ! Il n'y a plus que le nôtre qui ne soit pas coincé dans l'arbre ! Et si j'essayais de faire tomber les trois avec celui-là ? Bon, d'accord, papa ! Mais tu as intérêt à réussir ton coup ! Oh ! Tous les frisbees sont coincés dans l'arbre ! Ne vous en faites pas ! Je connais un moyen très efficace de les faire tomber ! Te souviens-tu comment j'avais secoué le pommier pour faire tomber les pommes ? Ah oui ! Toutes les pommes étaient tombées sur la tête de papa ! C'était rigolo ! Oui ! Très rigolo ! Alors, ça repose un peu sur le même principe ! Étant donné la taille de l'arbre, j'aurais besoin d'un petit coup de main ! Avec plaisir ! Squeak ! Oh ! Je crois que ça va marcher ! Continue à secouer, papa ! Il faut secouer plus fort, maman ! Allez, maman ! Fais un peu plus d'efforts ! Je fais tout ce que je peux, tu sais, Suzy ! Aïe ! Ouille ! On a réussi ! Youpi ! Regardez, les amis ! Je vais vous montrer ce que fait mon frisbee ! Le frisbee de Suzy est lumineux et il joue de la musique ! Waouh ! Attrape, Danny ! Attrape, Peppa ! Peppa adore jouer au frisbee ! Tout le monde adore jouer au frisbee ! Les petites voitures ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au circuit automobile pour enfants qui est dirigé par Mademoiselle Rabbit ! Bonjour et bienvenue au circuit automobile pour enfants ! Il est équipé de petites routes, de petits feux de signalisation et il y a même un rond-point miniature ! Oh ! Et cerise sur le gâteau, vous avez le droit de conduire ces petites voitures ! Est-ce que je peux prendre la voiture bleue, Mademoiselle ? Naturellement, Peppa ! Oh ! Ce n'est pas compliqué ! Il suffit de pédaler pour faire avancer la voiture ! J'ai compris ! De tourner le volant pour prendre un virage ! Hi 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 ! Et d'appuyer sur le klaxon ! Hi 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 ! Et n'oublie pas ! L'important, c'est de passer un bon moment ! Moi, je choisis de conduire la petite voiture de course ! Et moi, je prends la voiture fusée ! La voiture de Mandy marche à l'électricité ! J'aime bien cette voiture ! Eh bien, moi, je conduis la voiture carotte ! Voilà ce qui fait plaisir à entendre ! Les rires des enfants qui passent un agréable moment ! On doit aller dans quelle direction ? Dans celle que tu veux, Suzy ! Voici l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Eh bien, que se passe-t-il par ici ? Nous avons entendu klaxonner ! Avez-vous un problème de circulation ? Pas du tout ! Ce sont les enfants qui s'amusent ! Excusez-moi ! Vous avez dit amusés ? Tout à fait ! Vous êtes ici au circuit automobile réservé aux enfants ! On aime bien klaxonner ! Stop ! Vous roulez dans n'importe quel sens ! Ce n'est pas de cette façon que les adultes doivent conduire ! Mais on n'est que des enfants, monsieur l'agent ! Vous êtes tout de même responsable de vos véhicules ! Et surtout, vous devez respecter rigoureusement le code de la route ! Suivez-nous, les enfants ! Faites comme nous ! Conduisez tranquillement votre voiture ! Vous voyez ? Inutile de klaxonner ! Nous arrivons maintenant devant un passage piéton où une vieille dame attend pour pouvoir traverser ! Je ne vois pas de vieille dame ! Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être une vieille dame ? Oh ! Mais bien sûr ! Sans aucun problème ! Laissez passer la vieille dame ! Vous voyez, les enfants, les vieilles dames marchent tout doucement ! Que faut-il faire, d'après vous ? Il faut klaxonner pour la faire marcher plus vite ! Non, non, non ! Il faut être patient et la laisser traverser le passage piéton à son propre rythme ! Oui ! Comme je suis une vieille dame, je suis incapable de marcher plus vite ! Cela dit, nous risquons d'y passer la journée ! Je devrais lui signaler que nous attendons ! Police ! Ne restez pas sur la route ! Parfait ! Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons avancer ! Ah ! Un feu de signalisation qui vient de passer au rouge ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Stop ! Bonne réponse ! Quand peut-on continuer ? Quand le feu passera au vert ! Excellente réponse ! Quand le feu passera au vert, nous pourrons aller ! Attendez-nous ! Et maintenant, les enfants, l'endroit où nous sommes arrivés s'appelle un rond-point ! Qui parmi vous sait ce que nous devons faire ? Faire le tour du rond-point ! Bravo, Mandy ! C'est pourquoi je vais vous demander de rouler dans le même sens ! Parfait ! Voilà une bonne chose de faite ! Tout à fait ! Je pense qu'il est préférable d'en rester là pour aujourd'hui ! Les enfants se sont très bien débrouillés, n'est-ce pas ? Dites merci aux agents de police pour la leçon de conduite ! Merci beaucoup ! Je vous en prie, les enfants ! Tout ce que j'espère, c'est que vous avez appris au moins une chose au sujet du klaxon ! Euh... qu'il faut éviter de klaxonner tout le temps ? Exactement ! Évitez de klaxonner pour un oui ou pour un non ! Bonjour ! C'est moi, Mandy ! Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants ! Peppa ! As-tu passé un bon moment ? Oh oui, papa ! On ne s'est vraiment pas ennuyés ! Peppa adore conduire une petite voiture ! Tout le monde adore conduire une petite voiture ! La fête sous-marine ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge ! Maman, il a quel âge, Goldie ? Euh... eh bien je dirais qu'il doit avoir environ un an, grand maximum ! Et c'est quand son anniversaire ? Je ne sais pas moi, disons demain par exemple ! Est-ce qu'on peut lui organiser une fête ? Oh ! Euh... oui, pourquoi pas, mais une petite alors ! Papa, papa ! On va faire une fête pour l'anniversaire de Goldie ! Une fête pour un poisson rouge ! Voilà une bonne idée ! Alors il faudra que ce soit une fête sous-marine avec des étoiles de mer, un coffre au trésor, une sirène, le tout dans un magnifique décor sous-marin ! Oh super ! Ce sera la fête d'anniversaire la plus géniale qu'on ait jamais vue ! Oh ! Oh ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Je croyais que c'était pour rire ! On ne va pas organiser de fête ! Eh bien si, figure-toi ! Et pas plus tard que demain ! Oh ! Je vois ! Allez ! Du calme ! Pas de panique ! Voyons ce qu'il y a sur Internet ! Fête d'anniversaire sous-marine ! C'est parti ! Fête d'anniversaire sous-marine ! Organisée à domicile par Mademoiselle Lapin ! Ça m'a l'air pas mal ! Cliquez là-dessus et j'arrive tout de suite ! Bonsoir ! Waouh ! Quelle rapidité ! À quelle date doit avoir lieu cette fête d'anniversaire ? Demain, Mademoiselle ! Aucun problème ! Allez-vous coucher ! Je m'occupe de tout ! Merci infiniment ! Bonne nuit ! Et maintenant, mettons-nous au travail ! C'est l'anniversaire de Goldie ! Mademoiselle Rabbit a créé une décoration sous-marine spectaculaire à base de coquillages, d'algues et de vagues peintes sur les murs ! Waouh ! Waouh ! Vous avez fait tout ça en une seule nuit ! C'est vraiment incroyable ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Oh ! Qui ça peut bien être ? Comme vous m'avez dit que c'était une fête, je me suis permise d'inviter tout le monde ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Coucou, Penny ! Salut, Peppa ! Voici Penny Polarbert ! C'est la première fois que je vais à une fête d'anniversaire sous-marine ! À plus tard ! Amuse-toi bien ! J'ai aussi fait des déguisements et il y en aura pour tout le monde ! Un costume de sirène pour mes pas ! Merci beaucoup ! Et pour toi, Georges, je t'ai fait un costume de crabe ! Pince-pince ! Eh bien moi, je suis Suzy la pièvre ! Et moi, Mandy le requin ! Mais pas un méchant requin qui fait peur ! Je mange que du fromage ! Penny Polarbert est déguisée en pingouin ! Danny Dog est déguisée en pirate ! Rebecca Rabbit est déguisée en... Je suis un poisson pané ! Parce que j'adore le poisson pané ! Moi, un capitaine de bateau ! Et mon petit frère Edmond, une méduse ! Je ne suis pas convaincue que ce costume ressemble vraiment à une méduse, mais je ne vais pas gâcher la fête ! Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres ! Tout le monde est prêt à partir à la chasse au trésor du pirate ? Oui, mademoiselle Rabbit ! Voici le premier indice ! C'est grâce à ma queue géante que je peux me déplacer ! Je suis le plus grand poisson marin ! Je suis... Un requin ! Pas tout à fait ! Un poisson avec une queue géante ! Je suis... Une baleine ! Bonne réponse ! Je l'ai trouvée ! Le plus grand poisson marin est une baleine, les enfants ! En réalité, la baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère ! Décidément, Edmond Elephant est vraiment très intelligent ! Et maintenant, passons au dernier indice ! J'ai enfoui le trésor du pirate à l'endroit indiqué par une croix ! Le voilà ! Youpi ! Bravo, Peppa ! Tu as trouvé le trésor ! Oh ! C'est un tout petit petit coffre ! C'est normal ! Il est pour un tout petit petit poisson ! Ah ! Tiens, Goldy ! Voilà ton cadeau ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Goldy ! Goldy adore les fêtes sous-marines ! Tout le monde adore les fêtes sous-marines ! Le tracteur ! Peppa et George vont visiter la ferme de Madame Badger ! Peppa, George, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui ! Un dinosaure ! Non, George, il n'y aura pas de dinosaure ! Par contre, vous allez voir un tracteur ! Et qu'est-ce que c'est un tracteur ? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues, ce qui lui permet de rouler dans la boue ! C'est pourquoi j'adore les tracteurs ! C'est un embouteillage ! Avancez ! Et dépêchez-vous ! Ce n'est pas en klaxonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais ! Il va juste falloir faire preuve de patience ! Oh ! Qu'est-ce qui provoque ce bouchon ! Madame Badger est au volant de son tracteur ! Merci à tous pour votre patience ! Tiens, bonjour Madame Badger ! Nous étions justement en train de parler de tracteur ! Peppa et George sont venus pour visiter votre ferme ! Oh ! Parfait ! Suivez-moi ! Voici la ferme ! Danny Dog, Pedro Pony et Suzy Sheep sont aussi venus la visiter ! Nous reviendrons vous chercher plus tard ! Passez une bonne journée ! Au revoir ! Bonjour, bonjour, mes petits chéris ! Bonjour, Madame Badger ! Avant que je vous fasse visiter ma ferme, je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains ! Lavons-nous les mains en frottant bien fort ! Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort ! C'est très bien, les enfants ! Je vais commencer par vous montrer mon tracteur ! Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? Oh oui ! Il est très joli ! Il a des grandes roues bien potelées et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel ! Le tracteur s'est accroché à une remorque ! Montez dans la remorque ! Je vais vous emmener faire un tour de tracteur ! Youpi ! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes ! L'herbe est maintenant prête à être coupée ! Vous allez rester ici et regarder ! Je place la coupeuse à l'avant du tracteur ! Une presse à l'arrière ! Et c'est mon tracteur qui fait tout le travail ! Le tracteur coupe l'herbe et il en fait des ballons ! Voilà ! C'est terminé ! Et c'est grâce à mon fidèle tracteur ! La remorque est de nouveau accrochée au tracteur ! La promenade en tracteur continue ! Wow ! Il y a beaucoup de boue par ici ! Est-ce qu'on va rester coincés ? Mais non ! Les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue, Danny ! Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route ! Un grand merci à tous pour votre patience ! Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et Georges ! Oh non ! Nous voilà encore coincés dans un embouteillage ! Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir faire preuve de patience ! Ou alors nous pourrions prendre un raccourci ! Euh... Es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Rassure-toi, je sais ce que je fais ! Maman Pig est en train de prendre un raccourci ! Ha ha ! Adieu les embouteillages ! Finalement, tu as bien fait ! Oh ! On s'est embourbés ! Regardez ! C'est notre voiture ! Avez-vous besoin d'aide ? Non merci, on va se débrouiller ! Euh... Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés ! Votre aide serait peut-être la bienvenue, Madame Badger ! Pas de problème ! Tenez-vous bien ! Youpi ! Merci de nous avoir sortis de là, Madame Badger ! Ce n'est pas moi qu'il faut remercier ! C'est mon fidèle tracteur ! Oh oui ! Merci, tracteur ! Les tracteurs, c'est vraiment super ! Peppa adore les tracteurs ! Tout le monde adore les tracteurs ! Les cochons d'Inde Peppa est à l'école avec ses amis ! Aujourd'hui, les enfants, je voudrais vous présenter mes deux adorables petits cochons d'Inde ! Oh ! Ils sont vraiment trop mignons ! Celui-ci s'appelle Ginger, il est drôlement malin ! Oh ! Et celui-là s'appelle Brian, il est drôlement sensible ! Si je les ai amenés, c'est parce que je vais prendre une semaine de vacances ! Alors je cherche quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux pendant mon absence ! Moi, moi, moi ! Ça demande un peu de travail et vous devrez les emmener chez vous ! Moi, moi ! S'il vous plaît, Madame ! Tu en es sûre, Peppa ? Oui, j'adore les animaux ! Eh bien, c'est d'accord ! C'est l'heure de la sortie des classes ! Maman ! Maman ! Regarde ce que je ramène chez nous ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ils s'appellent Ginger et Brian ! Peppa a gentiment proposé de garder mes cochons d'Inde pendant une semaine ! Je vois ! Et voici tout ce dont vous avez besoin ! D'accord ! Et j'imagine qu'ils sont faciles à garder ! Naturellement ! Pour vous aider, j'ai indiqué sur ce tableau à quel moment il faut les nourrir et les brosser ! Brosser ? Oui, ils adorent être brossés chaque jour à des horaires bien précis ! Je vois ! Sans oublier un brossage au milieu de la nuit ! Rien d'autre ? Ils ont horreur de la solitude ! Alors vous devrez aussi dormir dans la même pièce ! Entendu ! Ne vous en faites pas, Madame Gazelle ! On va bien s'occuper de Ginger et Brian ! Merci beaucoup, Peppa ! Au revoir ! Bonnes vacances ! Ginger et Brian sont arrivés chez Peppa et Georges ! Allô, j'écoute ! C'est Madame Gazelle ! J'ai oublié d'acheter de la paille pour mes cochons d'Inde ! Mais vous en trouverez à l'animalerie ! D'accord ! Merci, Madame Gazelle ! Au revoir ! Que se passe-t-il ? Il faut aller à l'animalerie acheter de la paille pour les cochons d'Inde ! Je m'en occupe ! Vous voulez venir avec moi, les enfants ? Oui ! Oui ! À tout à l'heure ! Voici l'animalerie ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! C'est moi qui vais m'occuper des cochons d'Inde de Madame Gazelle ! Je les connais bien ! Le plus malin, c'est Ginger, tandis que Brian est le plus sensible ! Apparemment, ils ont besoin de paille ! Eh bien, nous avons le modèle standard, celui de qualité supérieure et pour finir le modèle ultra haut de gamme ! Vous avez bien dit ultra haut de gamme ! Tout à fait ! C'est la paille la plus chère, mais c'est celle que Ginger et Brian préfèrent ! Il est l'heure de se coucher pour Peppa et George ! Est-ce que vous vous sentez bien, Ginger et Brian ? Ils ont à leur disposition de l'eau, de la nourriture et de la paille de luxe ! Ils ne pourraient pas être plus heureux ! Madame Gazelle a dit qu'ils détestaient la solitude ! Je sais ! Alors je vais dormir sur le canapé pour être sûre qu'ils ne se sentent pas seuls ! Et tu penseras bien à les brosser pendant la nuit ? Oui, Peppa ! Je n'oublierai pas de les brosser ! Bonne nuit ! Tout à coup, au milieu de la nuit... Oh ! Allô ? Papa Pig à l'appareil ! Allô ? Ici Madame Gazelle ! Je me permets de vous téléphoner pour que vous pensiez à les brosser ! Oui ! C'est justement ce que nous faisions ! Quoi ? Qui ? Oh oui ! Oh ! Formidable ! J'espère qu'ils ne vous posent pas de problème ! Aucun problème, bien au contraire ! Peppa et George se sont occupés de Ginger et Brian pendant toute la semaine ! Ils sont aussi adorables l'un que l'autre ! Voici Madame Gazelle ! Madame Gazelle ! Alors vous êtes rentrée de vacances ? Oui, j'arrive directement de l'aéroport ! Comment font Ginger et Brian ? Ils sont en pleine forme, Madame Gazelle ! Tant mieux ! Je te remercie beaucoup de t'être aussi bien occupée d'eux pendant mon absence ! C'était super facile ! Veux-tu à nouveau les garder la prochaine fois que je partirai en vacances ? Oh ! Euh... Oui, s'il vous plaît ! Peppa adore s'occuper de cochons d'Inde ! Tout le monde adore s'occuper de cochons d'Inde ! Les cerceaux ! Peppa et George sont à l'école avec leurs amis ! Les enfants, aujourd'hui nous allons nous amuser avec des cerceaux ! Oh ! S'amuser avec un cerceau est un excellent moyen de faire de l'exercice ! Et faire de l'exercice, c'est bon pour la santé ! Tout à fait ! Cela permet de faire travailler les muscles et d'accélérer le rythme cardiaque ! Boum 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 ! Allez-y ! Prenez chacun un cerceau ! Il existe de nombreux mouvements que l'on peut effectuer avec un cerceau ! Et nous allons commencer par le lancer en l'air comme ceci ! Hop là ! Et attrapez ! À votre tour maintenant ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Félicitations ! Maintenant, vous allez essayer de faire rouler votre cerceau sur le sol et de courir le rattraper ! Ensuite, vous allez poser votre cerceau par terre et vous allez vous mettre à sauter d'un cerceau à l'autre ! Hop 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 ! Bon, j'adore sauter ! Moi aussi ! C'est trop rigolo ! Vous êtes très fort. Et soufflez. Et pour finir, voici l'exercice le plus amusant. Faire tourner le cerceau autour de son ventre, comme ceci. Madame Gazelle fait tourner son cerceau autour de son ventre. Allez-y. Tout le monde essaie de faire tourner son cerceau. Madame Gazelle, je n'arrive pas à le faire tourner. Ça ne marche pas avec moi. Mon cerceau n'a pas très envie de tourner. Ce n'est pas facile de faire tourner un cerceau autour de son ventre. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Cela demande beaucoup d'entraînement pour maîtriser cet exercice. Il est l'heure de rentrer. Emportez votre cerceau chez vous pour pouvoir vous entraîner. Regarde, maman. Madame Gazelle nous a donné des cerceaux. Oh, formidable. Papa, papa, regarde ce qu'on a rapporté. Waouh ! Des cerceaux. C'est pour qu'on fasse de l'exercice. Ah, d'accord. Madame Gazelle nous a dit que l'exercice, ça permettait au cœur de faire boum, bim, boum. C'est excellent pour la santé. On lance le cerceau en l'air comme ceci. Hop là ! Et puis on le rattrape comme ceci. Tu débrouilles super bien. Et puis on le fait rouler comme ceci. Oui ! Et puis on saute dedans, comme ceci. Ça a l'air amusant. Vous pouvez essayer si vous voulez. Oh, c'était chouette. C'est vrai que maintenant, mon cœur fait boum, bim, boum. Mais l'exercice le plus amusant, c'est de faire tourner le cerceau autour de son ventre comme ceci. Oh, mais c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Je peux quand même essayer. D'accord, mais il ne faut pas te décourager si tu n'y arrives pas du premier coup. Voyons ce que ça donne. C'est parti. Allez, zou ! Maman Pig se débrouille très bien. Waouh ! Tu es super fort ! À toi maintenant, Pépa. C'est parti. Allez, zou ! Oh, je n'y arriverai jamais. Je viens d'avoir une idée. Attends, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Tu vas où ? Avec ça, tu devrais y arriver. Le cerceau tourne autour des loups. Vous allez voir, ça va vous aider à le faire tourner. C'est parti. Allez, zou ! Youpi ! Pépa sait faire tourner son cerceau. Georges sait faire tourner son cerceau. On y est arrivé, Georges. Vous vous les voyez très bien. Pépa et Georges adorent faire tourner leur cerceau. Tout le monde adore faire tourner son cerceau. Le safari des petites bestioles. Aujourd'hui, Mme Gazelle emmène Pépa et ses amis en voyage scolaire. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un safari à la découverte des petites bestioles. Oh ! Mme Gazelle, Pedro n'est pas encore arrivé. Pedro, Pony, pourquoi es-tu toujours en retard ? Ah ! Le voilà ! Pardon pour le retard. Fabrice a voulu venir en voyage avec moi. Fabrice ? C'est un phasme de la famille des insectes. C'est d'accord. Tu peux emmener Fabrice. Mais c'est à toi de le surveiller pendant le voyage. Merci, Mme Gazelle. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Mme Gazelle ! Alors, en route ! Voici le point de départ du safari des petites bestioles. Est-ce qu'on va voir des grosses bêtes sauvages qui font super peur pendant le safari ? Oh non, Danny ! Toutes les créatures que nous allons découvrir aujourd'hui sont minuscules et absolument pas effrayantes. Voici M. Lion. Bonjour, les enfants. Bonjour, M. Lion. C'est moi, le guide de votre safari. Vous m'avez fait peur. Je ne savais pas que vous étiez derrière moi. Excusez-moi, Mme Wildebeest. Vous vous trompez. Je m'appelle Mme Gazelle. Oh ! Que suis-je bête ? Il faut que j'essaie de m'en souvenir. Gazelle et pas Wildebeest. Si vous saviez comme les enfants sont impatients de faire ce safari. Tant mieux. Aujourd'hui, vous verrez des petits insectes vivant dans leur milieu naturel à l'état sauvage. Oh ! Fabrice ne vit pas à l'état sauvage. Oh ! Je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie. Comment vas-tu, Fabrice ? Fabrice a dit « Très bien, merci ». Formidable ! En voiture ! En route pour le safari des petites bestioles ! Et voilà ! On est arrivé dans la forêt groyante d'une multitude de petites bestioles. C'est bizarre, je n'en vois nulle part des petites bestioles. Tiens ! Si tu te sers de cette loupe, tu pourras les voir. Quand on regarde quelque chose à travers une loupe, ça paraît plus gros. Oh ! Oh ! Une coccinelle ! Oh ! Comme elle est mignonne ! Tout à fait ! Et la maison de la coccinelle est une feuille. Alors que Fabrice, lui, habite avec moi, dans ma maison. On regarde la télé ensemble. On dirait que ton ami Fabrice mène une vie très confortable. Oui ! Fabrice est un insecte très heureux. Prochain arrêt, le désert rocailleux. Ici, vous allez pouvoir observer un nouvel insecte dans son habitat naturel. Comment ça s'appelle ? Un millepattes. Comme son nom l'indique, il possède de nombreuses pattes. Ainsi, il peut se déplacer rapidement. Alors que Fabrice ne marche pas tellement. Alors qu'est-ce qu'il fait, Pedro ? Il préfère rester immobile et ressembler à une brindille. Et maintenant, les enfants, nous arrivons dans la savane. C'est le milieu naturel d'un petit insecte très particulier. Oh ! J'ai eu peur ! Des sauterelles ! C'est parce qu'elles sautent qu'on les appelle comme ça ? Tout à fait ! Les sauterelles se déplacent rapidement. Hé ! Attendez-moi ! C'est le problème avec les insectes. Ils sont devant vous et l'instant suivant, ils se sont sauvés. Ah ! Fabrice a disparu ! Ça alors ! Fabrice le phasme s'est échappé. Oh non ! Où peut-il bien être ? Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'appel de la nature. Mais il a toujours vécu dans son bocal. Il ne sait pas ce que c'est que la nature. Rassurez-vous, il n'a pas pu aller bien loin. C'est vrai ! Alors partons tous à sa recherche. Et rappelez-vous, Fabrice ressemble à une petite brindille. Ce ne serait pas lui par hasard ? Non. Ce ne serait pas lui ? Non. Ce ne serait pas lui ? Non. Aïe, aïe, aïe ! Le pauvre Fabrice est perdu en pleine nature. C'est sans doute mieux ainsi. Les animaux sont faits pour suivre leurs instincts naturels, Madame Wildebeest. Je vous répète que je m'appelle Gazelle. Oh oui, c'est vrai, Gazelle. Regarde, Pedro, Fabrice est revenu. Fabrice, bienvenue à la maison. Fabrice le Phasme aime le safari des petites bestioles. Mais ce qu'il préfère, c'est rester chez lui. L'apprentissage de la propreté. Suzy Chip est venue chez Peppa et Georges pour jouer. Peppa et Suzy jouent à la dînette. Est-ce que Teddy voudrait une tasse de thé ? Oui, s'il vous plaît. Teddy adore le thé. Et voilà pour toi, Teddy. Merci beaucoup, Suzy. Georges s'amuse avec Monsieur Dinosaur. Dinosaur. Georges aime bien s'amuser avec Monsieur Dinosaur. C'est quoi cette odeur bizarre ? Caca ! Maman ! Georges a fait caca ! Est-ce que tu as besoin du pot, Georges ? C'est trop tard pour le pot, tu sais. Effectivement. Du coup, il va falloir aller te laver. Ça ne sent plus mauvais. Alors, où est-ce qu'on en était ? Au thé. Ah oui ! Teddy en voudrait une autre tasse ? Bien sûr, Suzy. Vous savez, Teddy aime beaucoup le thé. C'est bien, Georges. Te voilà à nouveau tout propre. Dis, maman, pourquoi est-ce que mon petit frère ne peut pas utiliser les toilettes comme tout le monde ? Parce qu'il est encore un peu trop petit, Peppa. Il apprend à être propre. On dirait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Mais ça ira de mieux en mieux. Tu étais comme lui à son âge. Quoi ? Je n'ai jamais appris à être propre quand j'avais son âge. Moi non plus. Nous avons tous appris à être propre quand nous étions petits. Même les papas et les mamans. C'est pas possible. Si, si. Maintenant, je me souviens de m'être déjà assise sur le pot. Comme ça. Alors, Georges, la prochaine fois, quand tu auras envie de faire caca ou pipi, tu diras le mot magique « popo ». Popo ! Exactement. Popo ! Si tu fais bien ce qu'on t'a dit, tu resteras propre et ta maman n'aura plus besoin de te laver. Maintenant, on va jouer au géant tous les trois. Pipi, fa, faux, fume. Je sens la bonne odeur de Fred. Un Georges tout propre. Va te cacher, Georges. Sinon, le géant va t'attraper. Attention, petit cochon. Si je t'attrape, je te croque. Excusez-moi de vous déranger, Madame Chip. Vous n'auriez pas vu par hasard un petit cochon rose quelque part dans le coin. Est-ce qu'il sent bon le frais, votre petit cochon rose ? Oui ! Alors, il est parti par là. Fais attention à toi. Je vais t'attraper. Et je vais te manger tout cru. Pipi ! Maman ! Papa ! Georges a envie d'aller au pot. Viens, Georges. Je vais te conduire jusqu'à ton pot. Georges est assis sur son pot. Merci de m'avoir prévenu, Pépa. Grâce à toi, Georges a pu faire pipi dans son pot. Alors, la prochaine fois, ce sera toi qui devras nous prévenir en prononçant le mot magique. Popo ! Popo ! Oh, oh ! Le mot magique est popo. Quand tu veux faire pipi, réclame ton petit popo. Le mot magique est popo. Popo ! Popo ! Jusqu'à quelle hauteur tu peux lancer le ballon, Pépa ? Jusqu'au ciel, Suzy. Je vais vous montrer ça tout de suite. Wow ! Vas-y, Georges. Attrape le ballon. Georges, est-ce que tu as envie d'aller au pot ? Popo ! Popo ! Popo ! Retiens-toi, Georges. On te la porte tout de suite. Le voilà. C'est bien, mon chéri. Tu as pensé à réclamer ton pot. Popo ! Bravo ! Du coup, il est presque une grande personne maintenant, comme sa grande sœur. Georges adore apprendre à être propre. Tout le monde adore apprendre à être propre. Le skateboard. Aujourd'hui, Pépa, Georges, Papa et Maman Pig se promènent dans le parc. Pépa est en trottinette. Georges est en tricycle. Broum broum ! Maman Pig est en vélo. Et Papa Pig est en skateboard. Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate, s'il te plaît ? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate, même pour une grande personne comme moi. C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Après tout, Papa peut bien te donner un cours. Tout à fait. D'ailleurs, tu as juste là ce qu'il faut pour pouvoir en faire. Youpi ! Il est préférable de commencer lentement, comme ceci. Papa Pig est doué en skateboard. Maintenant, à ton tour, Pépa. Oui ! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied. Tu te débrouilles très bien. Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate. Regardez-moi ! Bravo ! Je sais faire du skate, maintenant. Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel. Ils sont plus grands que Pépa. Salut, Pépa ! Yo ! Bonjour ! Il est à toi, ce skateboard ? Non, il est à mon papa. Est-ce que tu sais en faire ? Oui ! C'est mon papa qui vient de m'apprendre. C'est normal, vu que c'est le meilleur skateboarder du monde. Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal. C'est vrai, ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes ? Euh... Wow ! Très impressionnant ! Simon et Belinda sont très doués en skateboard. Pépa, tu as envie d'essayer ? Oui, mais je ne suis pas aussi forte que vous. C'est juste parce qu'on est plus grands que toi. On est presque des grandes personnes. Je vais bientôt avoir dix ans. Wow ! Vous qui êtes déjà des grands, vous pourriez peut-être donner un cours à Pépa ? Oui, s'il vous plaît ! D'accord, pas de problème. À condition d'y aller doucement et de rester prudent. Bien sûr, pas de souci, on va y aller mollo. Tu vas descendre cette petite rampe. Et je me mets là pour te rattraper. D'accord, papa. Tu peux aussi compter sur moi. Georges aussi propose son aide. Vas-y, Pépa, mets les deux pieds sur la planche. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Et maintenant, je vais te pousser un petit coup. Euh... J'ai l'impression que c'est haut. Alors, je vais t'avancer un peu. Ça va mieux ? C'est encore un peu trop haut. Et là, tu préfères ? Super ! J'ai réussi ! Je suis trop contente ! Je suis fière de toi, Pépa. Oui, tu t'en es très bien sorti. J'ai envie de recommencer tout de suite. Regardez-moi ! Est-ce que ça va ? Oui, j'ai l'impression. Elle va très bien. Quand on apprend à faire du skate, il faut pas avoir peur de tomber. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque. Waouh ! Il se débrouille super bien ! Tu peux faire pareil que lui, Papa ? Euh... Oui, je pense que je devrais en être capable. Alors, montrez-nous, Monsieur Pig. Oh... Eh bien, d'accord. Euh... Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Ne t'en fais pas. Je sais exactement ce que je fais. D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe ? Non, pas comme celle-ci. Waouh ! Il est monté sur la rampe la plus haute. Oh... Je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute. Je me demande si j'ai... Oh... Oh... Waouh ! Regardez comme il assure ! Oh... 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 Euh... Ça, alors... C'était un truc de malade ! Franchement, impressionnant. Mon papa, c'est vraiment le meilleur skateboarder du monde. C'est normal, parce qu'il est plus vieux que les autres. Je te remercie, Pépa. Papa Pig adore faire du skateboard. Tout le monde adore faire du skateboard. La station météo. Aujourd'hui, Pépa et ses amis sont à l'école. Bonjour, les enfants. Aujourd'hui, je vais vous donner un cours sur la météo. Oh... La météo, c'est le temps qu'il fait dans une journée. Soleil, pluie, vent, neige. Moi, ce que je préfère, c'est quand il y a du soleil. Comme ça, je peux aller à la plage. Oui, Mandy. C'est agréable de passer une journée à la plage quand il fait beau. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de vent. Comme ça, je peux jouer au cerf-volant. C'est vrai, un cerf-volant a besoin de vent. Quoi d'autre encore ? Madame Gazelle ? Oui, Penny Polarber. Moi, c'est la neige que je préfère. Comme ça, je peux faire de la luge. Ouais ! Penny Polarber adore la neige. Ouais ! On s'amuse beaucoup dans la neige. Moi, j'aime bien la pluie. Et qu'est-ce qui te plaît dans la pluie, Pépa ? La pluie, ça fait des flaques de boue. Comme ça, je peux sauter dedans. En effet, il faut de la pluie pour faire des flaques de boue. Comme tous les phénomènes météo se passent dehors, aujourd'hui, je vais vous donner cours à l'extérieur. Les enfants, regardez cet appareil. C'est quoi, Madame Gazelle ? C'est une station météo que j'ai fabriquée spécialement pour notre école. Wow ! Et à quoi ça sert, Madame ? Je vais vous le montrer. En ce moment, le soleil brille dans le ciel bleu. Mandy Mouse, peux-tu pointer l'aiguille en direction du soleil, s'il te plaît ? Oui, Madame. La station météo indique que le temps est ensoleillé. Oh ! Et ce thermomètre en bas à gauche contient un liquide rouge qui monte et qui descend et qui permet de mesurer avec précision la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Wow ! Alors, d'après ce témo machin, combien il fait aujourd'hui ? Voyons voir. Aujourd'hui, il fait... euh... beau et chaud. Il commence à y avoir du vent. Et il souffle très fort. Est-ce que je peux bouger l'aiguille ? Évidemment, Danny. La station météo indique qu'il y a du vent. Et pour mesurer avec précision la force du vent, j'ai fait ceci à partir de bouts de bois et de vieux gobelets en plastique. Oh ! Alors, il indique que le vent souffle à quelle vitesse ? Il indique que le vent souffle... euh... vraiment très fort. Oh ! Il se met à pleuvoir maintenant. On va être trempés. Rassurez-vous, les enfants. J'ai pensé à apporter le grand parapluie. Le grand parapluie ! C'est vrai qu'il est grand, ce parapluie. Ainsi, on peut rester dehors et regarder la pluie sans avoir peur d'être mouillé. Madame Gazelle, est-ce que je peux déplacer l'aiguille ? Bien sûr, Peppa. La station météo indique qu'il pleut. Qui aurait la gentillesse de me tenir le parapluie ? Merci. Nous allons mesurer la quantité de pluie avec cet appareil. Je l'ai fait avec une vieille bouteille en plastique que j'ai coupée en deux. Voilà. Je retourne le haut pour faire un entonnoir. Voilà. L'appareil se remplit avec de l'eau de pluie. Oh ! La pluie s'est arrêtée. Regardez, on peut mesurer la quantité d'eau qui est tombée. Alors, quelle quantité est tombée, Madame Gazelle ? La bouteille est pleine. Alors, ça signifie qu'il a plu... Euh... Beaucoup. Et qui dit beaucoup de pluie, dit beaucoup de... Flaque de boue ! Oh ! Notre station météo nous a été drôlement utile aujourd'hui. On a eu du soleil, du vent et de la pluie. Mais on n'a pas eu la neige aujourd'hui. Oh ! On ne peut pas non plus tout avoir dans la même journée, Penny. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Des flocons ! Voilà qu'il se met à neiger, maintenant. Ça alors ! Je n'arrive pas à y croire. Il faut bouger l'aiguille, alors. La station météo indique qu'il neige. J'adore le soleil, le vent, la pluie et la neige. Peppa adore la météo. Tout le monde adore la météo. Le bilan de santé. Aujourd'hui, Peppa va chez le docteur pour un bilan de santé. Nous pouvons y aller ? Oui ! J'ai pris Teddy. Et moi, ton carnet de santé. C'est quoi un carnet de santé ? C'est un carnet qui n'appartient qu'à toi et qui permet au docteur de voir si tu grandis normalement. Oh ! Peppa est arrivée au cabinet médical. Voici le docteur Brown Bear. Bonjour, Peppa. Tu es venue pour ton bilan de santé. Oui, c'est bien ça. Et as-tu pensé à apporter ton carnet de santé ? Oui, docteur. Et j'ai aussi apporté Teddy. Formidable ! Aujourd'hui, tu vas voir la docteure Polar Bear. Oh ! Ça signifie qu'elle peut vous recevoir. Voici la docteure Polar Bear. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Peppa Pig. Et avec qui es-tu venue ? Teddy. Teddy aimerait savoir comment se passe un bilan de santé ? Oui. Formidable ! Et as-tu apporté ton carnet de santé ? Oui, le voilà. Merci, Peppa. Alors, nous allons commencer par vérifier combien tu mesures. Monte là-dessus en te mettant dos au mur, s'il te plaît, Peppa. Parfait. Je suis une grande fille maintenant, docteur. C'est justement ce que j'allais dire. Docteur Polar Bear note la taille de Peppa dans son carnet de santé. Maintenant, monte sur la balance, s'il te plaît, Peppa. La balance sert à mesurer le poids. Tout à fait normal. Ensuite, je vais écouter ton cœur battre avec mon stéthoscope. Le stéthoscope permet d'amplifier les battements de cœur. Ainsi, docteur Polar Bear peut entendre battre le cœur de Peppa. Aimerais-tu entendre ton cœur ? Oui, s'il vous plaît. C'est rigolo. Il fait boum, 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 boum. Et maintenant, Teddy. Le cœur de Teddy fait-il aussi boum, 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 boum ? Non, docteur. Le cœur de Teddy ne peut pas faire de bruit parce que c'est un ours en peluche. Oh, je comprends. Maintenant, je vais examiner tes oreilles avec cette torche miniature. Ça chatouille un petit peu. Parfait. Rien à signaler. Ensuite, je vais examiner ta bouche. Fais « aaaah ». « Aaaaaah ». Très bien. Vous voulez examiner mon nez maintenant ? Merci, Peppa. Tu n'as aucun souci à te faire pour ton nez. Il marche très bien. À présent, je vais te demander de sauter. J'adore. Sautez, docteur Paul Arbert. Continue en remuant les bras. D'accord. C'est super. Ensuite, j'aimerais savoir si tu aimes les fruits et les légumes. Oui, beaucoup, docteur. Et quels sont tes fruits ou tes légumes préférés ? J'aime bien les pommes et les oranges et aussi les bananes. Bien. Et aimes-tu les brocolis ? Oui, j'aime bien les brocolis, mais seulement un tout petit peu. D'accord. Mais j'adore les spaghettis. Les spaghettis ne sont pas des légumes, Peppa. J'adore les spaghettis, moi aussi. Est-ce que Peppa est à jour dans sa vaccination ? Oui, absolument. Un vaccin permet d'éviter de tomber malade. Eh bien, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ton bilan de santé est terminé. Veux-tu que je te donne un badge ? Oui, s'il vous plaît. Maman Pig, avez-vous des questions que vous voudriez me poser ? Oh, je n'y ai pas réfléchi. Moi, j'ai une question à vous poser. Je t'écoute. Combien est-ce que vous mesurez et combien est-ce que vous pesez, docteur ? Pour une ours polaire, je suis dans la taille moyenne. Et vous, est-ce que vous aimez les brocolis ? Je dirais que je les aime. Juste un petit peu. Super. Alors, vous avez droit à un badge, vous aussi. Merci, Peppa. Mon ours en plus mange beaucoup de brocolis. Waouh ! Il a mérité un badge, lui aussi. Et ma maman mérite un badge, elle aussi, parce qu'elle mange souvent des brocolis. Merci, Peppa. Maintenant que ton carnet de santé est à jour, je peux te le rendre. Merci beaucoup, docteur Paul-Harbert. Es-tu contente d'être venue me voir ? Oui, j'ai passé un super bon moment. Peppa adore faire un bilan de santé. Tout le monde adore faire un bilan de santé. La gelée. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Maman, est-ce que George et moi, on peut jouer sur ton ordinateur ? Désolée, Peppa, mais j'ai du travail que je dois absolument terminer avant ce soir. Venez dans la cuisine, j'aurai besoin d'aide. D'accord. Voilà ce que je vous propose. Il faut remettre de l'ordre dans ce placard qui en a bien besoin. Commençons par ranger les casseroles. Tiens, papa, en voilà une. Merci, Peppa. Merci, George. C'est quoi ce machin avec une drôle de forme ? C'est un moule spécialement conçu pour préparer de la gelée. Oh, j'aime bien la gelée. Est-ce qu'on pourrait en faire, papa ? C'est une excellente idée, Peppa. N'en parlons pas, maman. Ça sera une surprise. D'accord. D'abord, nous allons aller au supermarché acheter tous les ingrédients nécessaires pour faire de la gelée. À plus tard, maman Pig. On n'en a pas pour longtemps. D'accord, à plus tard. Papa, Peppa et George sont arrivés au supermarché. Dis, papa, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète pour préparer de la gelée ? Eh bien, on n'a pas besoin de farine, ni d'œufs, ni de lait, ni de beurre. Pour faire de la gelée, il faut juste... de la gelée. Ça n'a pas l'air d'être de la gelée qui gigote et qui bougeote. Il faut ajouter de l'eau pour qu'elle gigote et qu'elle bougeote. Oh ! Quel parfum préférez-vous ? Fromage ! George aime le fromage. Je ne pense pas qu'il existe de la gelée au fromage, George. Oh ! Il y en a à la fraise, à l'orange ou au citron. Moi, c'est fraise que je préfère. N'oublie pas que c'est une surprise pour maman Pig. Quel est le parfum qui lui plairait ? Euh... fraise, j'en suis sûre. Bonjour, Peppa et George. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Essayez de deviner ce qu'on va préparer. Laisse-moi réfléchir. Ce ne serait pas de la gelée ? Si ! J'adore la gelée qui gigote et qui bougeote. C'est vraiment délicieux. Oh ! On est de retour, maman Pig. Formidable ! Passons maintenant à la préparation de la gelée. On commence par ouvrir la boîte et ensuite, on sort les petits cubes de gelée. Oh ! Ils gigotent et ils bougeotent un petit peu. On place les petits cubes de gelée dans un grand saladier avant d'y verser de l'eau chaude. Ça doit être fait par une grande personne. Et on mélange. L'eau devient rouge comme la couleur de la fraise. Tout à fait. Maintenant que tous les cubes ont fondu, on peut verser le contenu du saladier dans le moule. Oh ! Et on la met dans le réfrigérateur pour qu'elle devienne froide et gélatineuse. Et ça va prendre combien de temps ? Pas longtemps. On va programmer le minuteur. Quand il se mettra à faire drink, la gelée sera prête. Je trouve que ça prend beaucoup de temps. Alors, en attendant, je vous propose de faire une carte de vœux pour maman Pig. D'accord. Peppa et Georges dessinent une gelée sur la carte destinée à maman Pig. Très bien. Qu'est-ce que nous pourrions lui écrire ? Euh... Chère maman, on a préparé cette gelée spécialement pour toi. Tes enfants qui t'aiment, Peppa et Georges. Bisous, bisous. Euh... Ce serait gentil si tu pouvais partager ta gelée avec Peppa et Georges. Et est-ce que papa pourra en avoir lui aussi ? Impeccable. Le minuteur vient de faire drink. Et la gelée est prête. Il ne reste plus qu'à renverser le moule sur une assiette pour faire apparaître la... Gelée ! Elle gigote et elle bougeante comme il faut. Bla 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 bla... Et voilà ! Maman Pig a fini le travail important qu'elle avait à faire. Oh ! Voilà maman ! Surprise ! Oh ! Comme c'est adorable ! On a fait de la gelée à la fraise. Ouh ! Mon dessert préféré ! Et elle est que pour toi ! Et aussi pour moi et pour Georges et pour papa. De la gelée qui gigote et qui bougeante. Merci beaucoup ! Maman, Papa Pig, Peppa et Georges aiment la gelée. Tout le monde aime la gelée ! Le diner ! Peppa et sa famille sont en Amérique. Ils font route vers Hollywood. J'adore ce camping-car ! Un camping-car est comme une maison qui peut se conduire. Sommes-nous bientôt arrivés, Papa Pig ? Nous allons nous renseigner. Bonjour ! Bonjour et bienvenue chez nous. Je m'appelle Mademoiselle Rabbit. Oh ! Encore une Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Nous sommes nombreuses dans la région. Qu'est-ce que vous désirez ? Faire le plein d'essence ? Non ! Euh... Déjeuner ? Eh bien disons que... De la danse country ? Nous aimerions simplement savoir si nous sommes arrivés à Hollywood. Non, chère madame, vous avez encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Oh ! Mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas en profiter pour rentrer vous asseoir et vous remplir l'estomac avec un délicieux repas fait maison ? Eh bien, après tout, c'est l'occasion de prendre un petit déjeuner. Youpi ! Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Des oeufs tournés ou bien au plat ? À vous de choisir ce qui vous fait plaisir. Des oeufs tournés, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Faire cuire un oeuf en bougeant le pied. Faire cuire, bouger, faire cuire un oeuf. Qu'est-ce que c'est un oeuf tourné, mademoiselle Rabit ? C'est un oeuf cuit des deux côtés. Merci beaucoup. Et c'est quoi un oeuf sur le plat ? Un oeuf cuit d'un seul côté, comme celui-ci. Un oeuf sur le plat, s'il vous plaît. Moi aussi. Mademoiselle Rabit est douille pour cuire les oeufs. Faire cuire un oeuf en bougeant le pied. Faire cuire, bouger, faire cuire un oeuf. Waouh, il a l'air super délicieux mon oeuf sur le plat. Neuf, neuf. Merci, nous nous sommes régalés. Maintenant, je vais aller m'allonger pour me détendre et... Dites-moi, qui a envie de danser ? Moi ! J'en étais sûre. Suivez-moi, je voudrais vous présenter M. Bob, Bobcat et son groupe. Prenez la main de votre cavalière. Trois passes en avant et trois passes en arrière. Un, deux, trois, deux par deux. Dansez sans vous quitter les yeux. Joignons-nous aux danseurs. Alors mettez un chapeau. Tenez-la par les deux mains et faites-la tourner. Tournez, tournez, tournez. You, yi-ha ! Peppa, aimerais-tu monter sur scène et chanter ? Oh oui, s'il vous plaît. Sauter en l'air dans une flaque debout. Sauter en l'air et... Dinosaur ! Tout le monde fait le dinosaure ! C'est bien la première fois que je fais un quadri de cette façon. Pourriez-vous faire un peu moins de bruit ? Je n'entends plus le moteur de mon monster truck. Monster truck ! Ces véhicules sont des monster trucks. Waouh ! Ce sont des énormes roues avec une voiture par-dessus. Monsieur Coyote va tenter de sauter par-dessus une flaque de boue géante. Oui ! Ça a l'air drôlement amusant. Vous pouvez essayer si vous en avez envie. Oh, avec plaisir. Youpi ! Oh, c'est un peu trop haut pour moi. Papa Pig a le vertige. Tu vas devoir accélérer si tu veux avoir une chance de sauter par-dessus la flaque de boue. Plus vite, papa ! Ce grand camion fait des sauts dans une flaque de boue. Maman, vas-y maintenant. C'est ton tour. Oh, il est temps de reprendre notre voyage à destination d'Hollywood. Hollywood ? Oui, nous y allons pour tourner un film en compagnie de Super Patate et Galette de Pomme de Terre. Galette de Pomme de Terre ? Oh, c'est mon acteur préféré ! Vous n'avez qu'à venir avec nous si vous voulez. Oh, ce serait avec grand plaisir, ma chérie, mais j'ai tellement de choses à faire. Au revoir, les amis, et merci beaucoup de votre visite. Merci à vous. Au revoir. Peppa et sa famille ont repris leur voyage à destination d'Hollywood. Le sauvetage de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la bibliothèque aujourd'hui. C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. À la bibliothèque, personne ne parle. Ainsi, les visiteurs peuvent lire tranquillement en profitant du silence. Voici Monsieur Boulle. Il est venu réparer le toit de la bibliothèque. Désolée, Mademoiselle Rabbit. Il faut juste que je répare le toit. Alors, s'il vous plaît, réparez-le en silence. Vous êtes dans une bibliothèque. Oh, d'accord. Le téléphone réservé aux urgences. Allô, service des secours, j'écoute ? Mademoiselle Rabbit. Désolée de vous déranger, mais ma tortue Titine est encore coincée dans un arbre. Bon, j'arrive tout de suite. Je reviens. Veillez à faire respecter le silence pendant ce temps. D'accord. Comme je suis contente de vous voir. Titine est montée trop haut pour que je puisse l'attraper. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un hélicoptère ou bien d'un avion. Ou... Oh, une échelle ! C'est mon jour de chance. J'en ai justement une sous la main. Et voilà. C'est terminé. Je suis fier de moi. Attention, écartez-vous. Opération de sauvetage en cours. Je te tiens. Mademoiselle Rabbit a réussi à secourir Titine la Tortue. Sacre Titine, tu es une vilaine fifille. Merci, Mademoiselle Rabbit. Je n'ai fait que mon devoir. Allô, service des secours, j'écoute ? Je suis coincé sur le toit. Mon échelle a disparu comme par enchantement. Oh, comme c'est étrange. Ne vous en faites pas. J'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Oh, je ne sais pas ce que nous ferions sans Mademoiselle Rabbit. Accrochez-vous, Monsieur Boulle. Je monte vous chercher. Encore merci, Mademoiselle Rabbit. Je ne fais que mon devoir. Mademoiselle Rabbit a réussi à secourir Monsieur Boulle. Une minute. On dirait que c'est mon échelle. Oui, vous avez de la chance. Je... Je l'ai trouvée. C'est vrai. Ce doit être mon jour de chance. Au revoir. Au revoir. Un séjour. Oh, et moi, comment vais-je faire pour redescendre ? Dans le silence de la bibliothèque, Peppa et Georges écoutent l'histoire que leur lit Papa Pig. Il était une fois un petit singe rouge qui vivait dans une grande et belle... C'est le téléphone réservé aux urgences, Tyson. Bonjour. Ici, le service des secours. Je suis absente pour le moment, alors merci de me laisser un message après le bip. Allô ? Allô ? C'est moi, Mademoiselle Rabbit. Au secours ! Allô ? C'est Papa Pig à l'appareil. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je suis sur le toit de la bibliothèque. Euh, de quelle façon pouvons-nous vous porter secours ? Avez-vous un hélicoptère ou un avion à votre disposition ? Hélas, non. Une échelle, peut-être ? Non plus. Qu'allons-nous faire, alors ? Jamais je n'aurais cru un jour devoir en arriver là, mais il va falloir que je prévienne... Mon père ! Allô ? Papy Rabbit à l'appareil ? C'est moi, Papa. Je suis à la bibliothèque et j'ai besoin d'être secourue. Comment ? Apporte une échelle ! Tu as bien dit une échelle ? Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Papy Rabbit va se servir d'un camion de pompier pour porter secours à Mademoiselle Rabbit parce qu'il est équipé d'une échelle. Écartez-vous ! Laissez passer le camion de pompier ! Vous n'avez pas le droit d'entrer ici au volant d'un camion de pompier ! Chut ! Parlez-moi fort, s'il vous plaît. Vous êtes dans une bibliothèque. Désolée. Alors, où se trouve Mademoiselle Rabbit ? Là-haut, sur le toit. Ah, d'accord ! Je comprends pourquoi elle m'a dit d'apporter une échelle. Accroche-toi, je monte te chercher ! Formidable ! Je suis sauvée ! Mademoiselle Rabbit a été secourue ! Youpi ! Merci d'être venu à mon secours, papa. Je n'ai fait que mon devoir. Mademoiselle Rabbit et Papy Rabbit sont doués pour porter secours. Tous les lapins sont doués pour porter secours. Peppa et ses amis sont à l'école. T'as du plaisir, mon petit lama ? C'est sûr ! Je me suis très heureux sur mon premier au jardin d'enfance. Que peut bien dire cette petite fille à sa maman ? Au revoir ! Bonjour, toi ! Oh ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue, les enfants ! Bonjour, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous une nouvelle élève. elle s'appelle Lottie Lama. Bonjour tout le monde ! Bonjour Lottie ! Faites en sorte qu'elle se sente comme chez elle. D'accord, Madame Gazelle ! Bonjour Lottie ! Je m'appelle Peppa Pig. Rebonjour Peppa ! Tu parles bizarrement avec ta maman. Je lui parlais en allemand. Tu pourrais nous dire d'autres mots en allemand s'il te plaît ? Quoi par exemple ? Euh... Bonjour, je m'appelle Lottie. Hallo ! Ich bin Lottie ! Wow ! Tu as souvent l'occasion de parler allemand, Lottie ? Surtout avec ma maman parce qu'elle vient d'Allemagne. Oh ! Comment on dit... J'aime bien les carottes. Ich mag carotten. Et comment on dit... S'il te plaît, ouvre la fenêtre. Bitte mach das Fenster auf. Bitte mach das Fenster auf. Oui, c'est parfait ! Regardez-moi ! Madame Gazelle ? Oui, Pedro ? Bitte mach das Fenster auf. Mais bien sûr ! Oh ! Comment ça se fait que vous ayez compris ce que je disais ? Parce que je parle allemand moi aussi. Oh ! Si vous apprenez des langues étrangères, vous pouvez parler avec des gens venant de n'importe quel pays. Allez-y, on vous écoute. Ciao, bambini ! Je viens de dire bonjour les enfants en italien. Wow ! Parlez une autre langue ! Ciao, peignoni, meignao ! Cette fois, je viens de dire bonjour les enfants en chinois. Encore une autre ! Hola, meninos ! Ce qui signifie bonjour les enfants en portugais. Avec toutes les langues qu'elle parle, Madame Gazelle peut se faire comprendre partout dans le monde. Madame Gazelle, et nous, on peut apprendre des langues étrangères ? Bien sûr, Dani ! Aujourd'hui, vous allez commencer par l'allemand. Et je suis sûre que Lottie fera une excellente professeure. Merci, Madame Gazelle. Et le jeu est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère. C'est l'heure de la récréation. Alors, je vais vous apprendre l'allemand. Qui est bon en calcul ? Moi ! Regarde ! Un, deux, trois ! En allemand, ça donne eins, zwei, drei. À ton tour, maintenant ! Eins, zwei, drei. Wow ! Apprends-moi à dire bonjour, je m'appelle Peppa Pig. Allo, ich bin Peppa Pig. Allo, ich bin Peppa Pig. L'école est finie et les parents sont venus chercher leurs enfants. C'est bien, ma chérie. Je suis très fier de toi. Moi-même, je connais quelques mots en allemand. Bitte füllen Sie mein Auto mit Kartoffeln. Wow ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire merci de faire le plein de ma voiture avec des pommes de terre. Ah ! Je comprends pourquoi je ne trouvais jamais d'essence. Très amusant ! Maman, maman ! Alors, Leti, comment s'est passée ta première journée d'école ? Super bien ! Je me suis fait des tas de copains et copines. Hallo ! Ich bin Peppa Pig. Wow ! Tu sais parler allemand ? Oui, Madame Lama. Oh, meine kleine Süße ! Du bist aber ein schlaues Kind. Welches ist dein Lieblingswort auf Deutsch ? Euh... Oui ! Peppa adore les langues étrangères. Tout le monde adore les langues étrangères. Noël chez Kylie Kangaroo. Peppa et sa famille partent en Australie pour rendre visite à Kylie Kangaroo. J'ai vraiment trop hâte de revoir mon ami Kylie. Moi aussi. Nous allons passer un Noël inoubliable en ayant la chance d'être hébergé dans sa famille. Tu les as prévenus de notre arrivée, n'est-ce pas, Papa Pig ? Non. Je croyais que c'était toi. Oh ! Alors ça va leur faire une belle surprise. Nous sommes le matin de Noël. Peppa et sa famille sont arrivés chez Kylie. Bonjour, Monsieur Kangaroo. Oh, ça alors ! Qu'est-ce que vous faites là encore ? Nous sommes venus passer les fêtes de Noël avec vous. Oh ! Quelle agréable surprise ! Voici Madame Kangaroo, Joey et Kylie. Oh, Peppa ! Joyeux Noël, Kylie ! Joyeux Noël ! Peppa et Kylie sont les meilleurs amis du monde. On peut dire que vous arrivez au bon moment. Nous allons à la plage. À la plage ? Le jour de Noël ? Oui ! Il fait toujours chaud à cette époque de l'année. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Eh bien alors, en route ! Youpi ! Oh, regardez ! C'est Monsieur Wallaby. Bonjour, Monsieur Wallaby. Ça alors ! Je ne m'attendais pas à revoir nos chers amis du beau du monde. Joyeux Noël ! Joyeux Noël, Peppa ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien, comme tu le vois, j'allais allumer le barbecue pour préparer le repas de Noël. Au menu, épis de maïs grillés. Youpi ! Tout le monde aime les épis de maïs grillés. C'est agréable de passer Noël à la plage. La seule chose qui manque pour le rendre inoubliable, c'est la neige. Mais nous sommes en Australie, ici. Il ne neige jamais à cette époque de l'année. Peppa, il neige à Noël là où vous habitez. Oui, Kylie. À tous les Noëls. Je n'ai encore jamais vu de neige en vrai. À quoi ça ressemble ? La neige, c'est froid et léger comme du coton. Et quand tu marches dans la neige, ça fait scrouch, scrouch. Ça doit être vraiment génial à voir. Tu peux faire quoi d'autre avec ? Tu peux faire un bonhomme de neige. Avec des branches d'arbres pour les bras, des cailloux pour les yeux et la bouche et une carotte pour le nez. Nous, on fait pareil sur la plage mais avec du sable à la place de la neige. Comment ça ? On prend du sable pour faire le corps et la tête, du bois flotté pour faire les bras, des galets pour les yeux et la bouche Et enfin, un épi de maïs pour faire le nez. Qu'est-ce qui pourrait faire plus Noël que ce bonhomme de sable ? Oh, c'est le Père Noël ! Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël ! Je suis venu avec un cadeau pour chacun. Merci. Peppa a reçu une pelle. Georges, un seau. Tu sais quoi ? On pourrait construire un château de sable le jour de Noël. Ta-da ! Joey a reçu un ballon. Boing, boing ! Et Kylie a reçu... Ouh ! C'est... C'est un... Mais qu'est-ce que c'est ? On appelle ça une boule à neige, Kylie. Oui, il suffit de la secouer pour que la neige tombe. Oh, c'est magnifique ! La boule est pleine de flocons de neige qui tombent délicatement. Oh, waouh ! C'est un merveilleux cadeau ! De la neige ! De la neige rien que pour moi ! Et voilà ! J'ai terminé ma tournée. C'était ma dernière livraison de l'année. Maintenant, je vais enfin pouvoir retirer mes bottes et profiter de la plage. C'est un privilège de pouvoir patauger dans la mer le jour de Noël. Tout à fait ! Elle est pas belle, la vie ? J'aime bien patauger dans l'eau ! Les épis de maïs grillés sont prêts ! Allez-y, servez-vous ! Mmm... Absolument délicieux ! Il n'y a rien de mieux que de passer Noël à la plage. Kylie Kangaroo adore passer Noël à la plage. Tout le monde adore passer Noël à la plage. Le jardin de pierre de Papi Pig. Peppa et Georges viennent passer la journée chez Papi et Mamie Pig. Bonjour, mes petits chéris ! Regarde, Mamie ! Je te présente ma fée princesse ! Oh ! Bonjour, fée princesse ! Mamie, mais où est-ce qu'il est, Papi Pig ? Dans le jardin en train de fabriquer quelque chose. Venez voir ça ! Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de fabriquer un jardin de pierres. Et c'est quoi, un jardin de pierres ? C'est un peu comme un paysage de montagne, mais en modèle réduit, avec uniquement des pierres et quelques petites fleurs. Oh ! Tout ce qu'on pourrait trouver sur une véritable montagne et rien de plus. Ma fée princesse pourrait habiter ici ! Oh ! Ce n'est pas exactement le projet que j'avais en tête. Voilà ! Euh... Ce n'est pas fait pour... Et même Monsieur Dinosaure pourrait habiter là ! Grrrr ! Oh ! Bon, d'accord ! La fée princesse et Monsieur Dinosaure peuvent habiter dans le jardin de pierres, mais seulement pour aujourd'hui. Youpi ! Est-ce que vous voulez bien m'aider à trouver d'autres pierres pour mon jardin ? Oui, bien sûr ! J'en ai trouvé une ! Moi aussi, j'en ai trouvé une ! Comme tu es belle, toi ! Et tu ne ressembles à aucune autre pierre ! Regarde, papi ! On a chacun trouvé une pierre ! C'est formidable ! Et regardez ce que moi, j'ai trouvé ! C'est certainement l'une des pierres les plus étonnantes que j'ai jamais vue ! Ton jardin commence à avoir de l'allure ! Que pourrait-on y ajouter ? Pourquoi pas une petite voiture que la fée princesse pourrait conduire ? Euh... Peut-être pas ! Ou alors une licorne sur laquelle la fée pourrait monter ! Oui, une licorne, c'est une bonne idée ! Non, non et non ! Je vous ai laissé mettre le château et le dinosaure, mais à partir de maintenant, je ne veux que des pierres et des fleurs naturelles ! D'accord ! Mais ton jardin serait plus beau avec de plus grandes fleurs ! Celles-ci se voient à peine ! Euh... C'est difficile de trouver de grandes fleurs au début du printemps ! Voici Monsieur Fox dans son camion ! Bonjour, Mamie Pig ! Que puis-je vous vendre aujourd'hui ? Nous aurions besoin de fleurs pour le jardin de pierre de papy ! De fleurs, vous avez dit ? Heureusement que je suis passé ! J'ai justement un pot de fleurs qui devrait beaucoup vous plaire ! Qu'en pensez-vous ? Magnifique ! Est-ce que ça demande un soin particulier ? Aucun ! Inutile de les arroser ! C'est du plastique ! Oh ! Je ne pense pas que ça plaise à papy ! Il veut des fleurs naturelles ! C'est encore mieux que des fleurs naturelles ! Vous pouvez les ranger dans un placard et les ressortir cent ans après ! Elles n'auront pas bougé ! Incroyable ! Et puis, elles savent chanter ! On est des fleurs des jolis, jolis, jolis fleurs ! On est des fleurs des jolis, jolis, jolis fleurs ! On est des fleurs des jolis, jolis fleurs ! Waouh ! Regarde ça, papy ! On t'a trouvé des jolies fleurs ! Waouh ! Elles sont vraiment grandes pour un début de printemps ! Je suis fier de vous ! En plus, elles ne risquent pas de faner parce qu'elles sont en plastique ! Brrr ! Oh ! D'abord un château puis un dinosaure en plastique et maintenant un pot de fleurs ! Au moins, les pierres sont naturelles ! Je me demande si je ne devrais pas placer la belle pierre que j'ai trouvée tout en haut ! Regarde, papy ! On dirait qu'elle bouge ! Top ! C'est Titine ! La pierre de papy n'est autre que Titine la torture ! Tu m'as fait une de ses peurs ! Titine ! Titine ! Voici la docteure hamster ! Vous n'auriez pas vu ma tortue par hasard ? Elle s'est enfuie comme d'habitude ! Si ! C'est papy qui l'a trouvée ! Enfin te voilà, espèce de vilaine petite fugueuse ! Je vous remercie, papy-pi ! Euh... Mais je vous en prie, docteur ! Oh ! Mais quel ravissant petit jardin de pierre ! N'est-ce pas ? Il est en effet plutôt réussi ! Et puis finalement, peu importe s'il ne ressemble pas exactement à une véritable montagne ! Papy Pig ! Tu as oublié de lui montrer le meilleur ! On est des fleurs des jolis 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 fleurs ! On est des fleurs des jolis jolis fleurs ! Peppa adore les jardins de pierre ! Tout le monde adore les jardins de pierre ! Le panier garni ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants ! Qui sait comment s'appelle cet objet ? Ça ressemble un peu à un sac ! En effet, le nom donné à cet objet est panier ! Et ça sert à quoi au juste ? Nous allons récolter de l'argent pour soutenir une bonne cause ! Oh ! Nous allons remplir le panier avec de délicieuses choses à manger ! Est-ce qu'on peut mettre des fruits dedans ? Un ananas, par exemple ! Et une noix de coco ! Moi, j'aime bien les bananes ! Très bien, les enfants ! Ce sera donc un panier garni de fruits tropicaux ! Et où est-ce qu'on va trouver tous ces fruits ? Excellente question, Suzy ! S'il vous plaît, pourriez-vous rapporter des fruits de chez vous ? Oui, Madame Gazelle ! Nous allons vendre des tickets de Tombola ! Vos papas et vos mamans écriront leur nom sur un ticket et s'ils ont de la chance, ils gagneront le panier garni ! Waouh ! C'est l'heure de rentrer à la maison ! Maman ! Maman ! Tu sais ce qu'on va faire ? Un panier garni ! Et pour le gagner, il faut acheter un ticket de Tombola ! C'est une très bonne idée ! N'oubliez pas d'apporter beaucoup de fruits tropicaux pour demain, les enfants ! Papa ! Papa ! Il faut qu'on trouve des fruits ! Hein ? Quoi ? C'est pour mettre dans le panier qu'on fait à l'école ! Ah ! Que penses-tu de cette pomme ? Non, Papa ! Il faut que ce soit un fruit tropipopical ! En effet, Madame Gazelle a bien dit quelque chose à propos des fruits tropicaux ! Nous avons une noix de coco ! Cool ! Et aussi une boîte d'ananas en tranches rangée au fond du placard ! Ça peut convenir ? Oui ! Maintenant, Papa, il faut que tu achètes un ticket ! Ho 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 ! Tiens, voilà une pièce ! Et n'oublie pas d'écrire ton nom sur le ticket ! Papa Pig ! Si c'est ton ticket qui est tiré au sort, tu gagnes le panier garni ! J'espère que j'aurai de la chance ! Euh, maman, est-ce que tu veux bien m'acheter tout le reste de mes tickets ? Ho ho ! Eh bien d'accord, puisque j'imagine que c'est pour la bonne cause ! Le lendemain, tous les enfants rapportent des fruits tropicaux à mettre dans le panier ! Squeak ! J'ai apporté des bananes et une boîte d'ananas en conserve ! Moi, j'ai apporté une mangue et aussi quatre boîtes d'ananas en conserve ! Moi, j'ai apporté un vrai ananas ! Waouh ! Et une boîte d'ananas en conserve ! Formidable ! Maintenant que notre panier est bien garni, nous allons le décorer avec des choses qui font penser aux tropiques, comme les palmiers, les perroquets et les poissons ! Les enfants fabriquent des décorations pour orner le panier ! Moi, je vais fabriquer un palmier ! Ça, c'est le tronc et ça, ce sont les feuilles ! Il est magnifique, ton palmier, Peppa ! Je vais le coller sur le panier ! Moi, je fabrique un perroquet ! Il est très réussi ! Il aura sa place juste ici ! Moi, j'ai fait la mer et moi, j'ai fabriqué un joli poisson tropical ! Parfait ! Et moi, j'ai fait un drapeau pirate ! Merci, Danny ! Le panier est terminé ! Reste à savoir qui aura la chance de remporter notre magnifique panier ! Bonjour ! Les parents sont arrivés ! Merci à tous les parents d'avoir donné autant de fruits tropicaux pour garnir notre panier ! Joli ! Je dirais même magnifique ! Et merci également d'avoir acheté tous nos tickets de Tombola ! Le moment est venu de connaître le nom de celui qui gagnera le panier ! Comme vous le voyez, j'ai mis tous les tickets de Tombola dans ce seau ! Je le secoue un peu de manière à bien les mélanger ! Je vais maintenant fermer les yeux avant de tirer au hasard le ticket gagnant ! Madame Gazelle ! Il reste encore en ticket ! Où avais-je la tête ? J'avais complètement oublié d'acheter mon propre ticket ! Madame Gazelle ! Je n'ai plus qu'à le mettre dans le seau avec les autres ! Maintenant, je ferme les yeux ! Euh... Il faudrait peut-être à nouveau mélanger les... Et je tire au sort le ticket portant le nom de l'heureux gagnant ! Madame Gazelle ! Oh ! C'est moi ! Madame Gazelle a gagné le panier garni ! On peut dire qu'elle a de la chance ! Bravo ! Madame Gazelle adore les paniers garnis ! Tout le monde adore les paniers garnis ! Le journal de Peppa Peppa est en train de dessiner ! Regardez ce que j'ai dessiné ! Georges et sa grande sœur ! Bravo Peppa ! C'est très ressemblant ! Quand j'avais ton âge, j'avais l'habitude de dessiner dans mon journal intime ! C'est quoi un journal intime ? C'est un cahier dans lequel tu racontes en dessin ce que tu as fait dans la journée ! Le voici ! Le cher journal intime de ma jeunesse ! Oh ! Ce jour-là, je m'étais réveillée et j'étais allée jouer dans le jardin ! Le lendemain, réveil et jeu dans le jardin ! Le jour suivant... Tu t'es réveillée et tu es allée jouer dans le jardin ! Pas du tout ! Le jour suivant, réveil, jeu dans le jardin, ensuite, arrivée d'une troupe de cirque ! Voilà le chapiteau où les trapézistes font leur numéro ! Waouh ! Moi aussi, j'ai envie de tenir un journal intime ! C'est une excellente idée, Peppa ! Voici le cahier qui te servira de journal intime ! Oh, super ! À partir de demain, je dessinerai tous les jours dans mon journal intime ! C'est le lendemain matin. Peppa est endormie. C'est le matin ! Je me suis réveillée ! J'ai joué à la balle dans le jardin ! Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Grrr ! Oh, oui ! Le dinosaure de Georges a fait grrr ! Mais ce n'est pas assez intéressant pour l'indiquer dans mon journal intime. Papa Pig et Maman Pig préparent le déjeuner. Maman, je ne sais plus quoi dessiner dans mon journal intime aujourd'hui. Oh ! Et si tu allais ranger ta chambre ? Mais il faut que ce soit quelque chose d'intéressant, sinon ça ne vaut pas le coup. Toi, au moins, tu étais allé au cirque. Attends, je viens d'avoir une idée. Papa Pig, va chercher le panier à jouets, s'il te plaît. J'y vais tout de suite, Maman Pig. Papa Pig emporte le panier à jouets des enfants dans le jardin. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Nous allons monter notre propre troupe de cirque. Approchez, approchez ! Venez voir l'incroyable Maman Pig qui est capable de jongler avec trois balles. Admirez l'adresse de Papa Pig qui jongle avec quatre quilles en plastique. Georges, peux-tu tenir ce cerceau, s'il te plaît ? Et maintenant, Maman Pig va sauter à travers le cerceau. Oh, d'accord. Roulement de tambour. Hop là ! Bravo ! Franchement, j'adore. C'est comme si c'était un vrai cirque. Et maintenant, Peppa Pig va sauter à travers le cerceau. Roulement de tambour. Hop là ! Bravo ! Et maintenant, Georges Pig. Hop là ! Bravo ! Et maintenant, c'est au tour de Papa de sauter. Oui. On dirait que le cerceau a rétréci depuis la dernière fois que je l'ai utilisé. Attendez, je viens d'avoir une meilleure idée. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi il est parti ? Ta-da ! Oh ! Voici mon vieux monocycle. Je m'en servais beaucoup quand j'étais jeune avant de rencontrer Maman Pig. Fais attention à ne pas tomber. Ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je fais. Où sont les freins déjà ? Ta-dam ! Bravo ! Je me suis bien amusée. C'était le cercle le plus génial du monde. Maintenant, je vais avoir des tas de souvenirs à mettre dans mon journal intime. Il est maintenant l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Ahem ! Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai joué à la balle dans le jardin et juste après, une troupe de cirque a débarqué. Ta-da ! Voilà une journée bien remplie. Oui ! Et demain, ce sera encore mieux. J'aurai encore plus de choses à faire que je pourrai ensuite dessiner dans mon journal intime. Mais pas adore-te lire un journal intime. Tout le monde adore-te... La moto ! Aujourd'hui, il fait un temps magnifique dans le jardin de Papi et Mamie Pig. Peppa et Georges aident Papi Pig à entretenir son carré de framboises. Un petit oiseau s'est posé pour regarder les framboises de plus près. Hé ! Ouste ! Ouste ! Petit voleur ! Ne touche pas mes framboises, d'accord ? Ce n'est pas étonnant. Les petits oiseaux adorent tes framboises. Et moi aussi. Heureusement que je suis là pour surveiller que ces gourmands ne les mangent pas toutes. Papi Pig, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Et si nous allions faire du camping ? Du camping ? Camping ! Nous pourrions camper dans le jardin. Non, non ! Prenons la voiture et partons à la recherche d'un endroit agréable où planter la tente. Mais tu sais bien que j'ai laissé la voiture au garage de Papi Dog pour la faire réparer. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas, prenons notre vieille moto. Votre vieille moto ? Oui, Peppa. Nous avons fait tellement de belles promenades à moto quand nous étions plus jeunes. Oui ! Oui, que de bons souvenirs. Mais il remonte à une époque tellement lointaine, Mamie Pig. Raison de plus pour la sortir de la remise et lui faire prendre l'air. La voilà ! Joli toto ! C'est quoi ce drôle de machin sur le côté, Mamie ? Ça s'appelle un sidecar, Peppa. Tu t'assierras dedans avec Georges. Mais alors, qui va s'occuper de mes framboises ? Tu ne peux pas emporter ton jardin avec toi. Allez, ça nous fera beaucoup de bien de sortir prendre l'air. C'est vrai, tu n'as pas tort. Mais avant de partir, je veux être sûr et certain que mes précieuses framboises ne courent pas le moindre risque. Et vous deux, allez jouer dans le jardin pendant que je vais préparer nos affaires. D'accord, Mamie. Et voilà ! Qu'est-ce que tu fais avec toutes tes framboises, papi ? Je vais les mettre à l'abri pour ne pas qu'elles soient mangées par ces oiseaux de malheur. Alors, tu vas les replanter dans ta remise ? Oui, en quelque sorte. Et voilà ! Les affaires sont prêtes. Nous pouvons partir faire du camping. Qu'est-ce que tu portes comme vêtement ? J'ai ressorti mon vieux blouson en cuir parce que ça tient chaud quand on fait de la moto. Je peux partir l'esprit tranquille, mais framboises ne courent plus aucun danger. Eh bien, en route ! Formidable ! As-tu pensé aux casques et aux lunettes ? Les voici ! Quand on fait de la moto, le port du casque est obligatoire. Montez, tous les trois ! Oui, Mamie Pig ! Quelle direction dois-je prendre ? Partons par là ! Vers le bord de mer ! Youpi ! Oui ! Ah ! À nous, la belle ville ! La moto de mamie fait vroum 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 La moto de mamie fait vroum 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 sans arrêt Voici le garage de Papi Dog Bonjour ! Faites le plein s'il vous plaît, Papi Dog Mamie Pig ! Ça alors, je ne savais pas que vous aviez une moto Eh oui ! On s'en sert pendant que vous réparez la voiture Les réparations sont terminées Vous pouvez la reprendre Oh ! Si cela ne vous dérange pas, Papi Dog, nous repasserons la récupérer une autre fois C'est tellement plus agréable de rouler à moto Au revoir ! Au revoir ! La moto de mamie fait vroum 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 sans arrêt Peppa et George sont arrivés au bord de la mer Super ! Nous allons camper ici Ce n'est pas possible On a oublié d'emporter la tente Pas du tout, Peppa Ce n'est pas une moto comme les autres Elle est spécialement faite pour le camping Tout à fait ! Vous allez voir ! Waouh ! La moto s'est transformée en tente C'est une tente qui a des pouvoirs magiques Oui, si tu veux Nous avons tout ce qu'il nous faut pour dormir sur la plage Youpi ! J'espère que tes chères framboises ne te manquent pas trop, Papi Pig Non, absolument pas parce que j'ai apporté quelques modifications à la moto avant de partir de façon à pouvoir emporter mon jardin avec moi Waouh ! Ton carré de framboises Papi Pig adore le camping Surtout quand il peut emporter son jardin avec lui L'héritierort